Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je ne suis même pas encore maquillée, je vais me maquiller dans la voiture Coucou mon bébé, on a posté tout Je vais me maquiller Ah oui toi tu vas te faire maquiller en sirène On vient de poster la vidéo à l'annonce, on est complètement dans le jus, trop de bonheur, trop de bonne zone Merci, merci à tous, ça nous touche trop Loïs avait un rendez-vous ce matin, du coup on va à l'aquarium de Bahé avec elle Mais du coup je suis dans le speed de ouf et je vais me maquiller dans la voiture C'est parti Nous nous voilà arrivés entre filles à l'aquarium de Paris, on est un peu à la bourre parce qu'il y a le marathon de Paris du coup on ne pouvait pas passer en fait On ne pouvait pas arriver, on a trouvé une place un peu à l'arrache en train de courir mais c'est trop cool T'es contente Ellie ? Elle a mis le manteau de mamie parce qu'il fait un peu frais mais ça va Regardez là celle-là dans son grand manteau On va voir le spectacle de la sirène en oeuvre en français T'es contente ? Oui ! C'est là, 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 je pense que c'est par là Monsieur le chef de la sirène il sera là, ça va être trop bien, on va faire la queue pour faire le maquillage ? Elle est là, il apporte, elle est là, regarde ! La première du nouveau spectacle de Claire qui est une vraie sirène et qui plonge dans notre bassin depuis maintenant 5 ans Et qui va donc vous dire quelques mots avant d'aller se préparer pour aller plonger Voilà, excusez-moi Claire, je vais très très bref avant de vous laisser la parole En fait on se connait très très bien... T'es contente ? Qu'est-ce que tu vas voir ? Qu'est-ce que tu vas voir ? Une sirène ! C'est là qui va nous faire un beau spectacle dans l'aquarium Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 partie de ces femmes à qui la grossesse ne réussit pas j'ai le deuxième menton coucou qui est arrivé ça y est je voyais des commentaires désagréables heureusement que les commentaires sont tous soumis à l'approbation maintenant parce que je voyais des commentaires désagréables de gens je sais pas trop qui disaient t'as le visage tout gonflé t'as grossi comme j'aime ça marche pas bah non en fait je suis enceinte bon j'en rigole on va pas on va pas dramatiser le truc parce que autant pour Eliora j'étais pas prête parce que je ne savais pas autant cette fois ci je sais que je vais prendre cher j'étais quand même belle pour Eliora mais là vu que j'avais pris du poids avant je ne sais pas trop ce que ça va donner j'avoue bon après honnêtement autant pour ma première grossesse les changements physiques ont été hyper difficiles parce que j'étais trop une bombe à latina si je trouve une photo je vous la mettrai là j'étais vraiment une bombe atomique je mettais du 34 j'avais un petit cul rebondi dessin parfait enfin ouais et le pire c'est qu'à ce moment là et ben j'étais complexée de ouf pas plus complexée que maintenant parce que maintenant c'est différent mais j'étais complexée de ouf je me trouvais grosse j'aimerais bien dire à la réveca d'il ya dix ans que non elle est parfaite juste la prévenir ça me fait rire mais ça je vous en parlerai très bientôt je pense et voilà donc c'est juste la petite anecdote du soir là je me tords dessus par contre on galère à endormir Eliora qu'elle fasse la sieste ou qu'elle fasse pas la sieste impossible d'endormir avant 10 heures 10h30 tous les soirs là je lui ai donné sa douche et après manger parce qu'elle en avait partout elle en avait vraiment partout entre les lasagnes et le maquillage on était au top du summum du top et normalement ça la calme ça la détend elle était hyper énervée et j'ai passé une heure avec elle dans la chambre à écouter des histoires sur le lunis à lui faire des papouilles dans le dos vraiment et rien à faire elle était énervée c'est Loïse qui a pris le ça c'est dégueulasse toi ça fait une heure une heure demie que tu es dans la chambre de ton enfant que tu le détends à mort et tout et tu lâches l'affaire alors j'ai pas lâché l'affaire j'ai dit à Loïse je suis en train de m'endormir vas-y prends le relais il est resté cinq minutes dans la chambre et elle s'est endormie c'est pas injuste la vie j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer les petits messages de félicitations qui arrivent bon moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure sachant que demain on appelle on prend rendez vous pour la première vraie échographie parce que les échos qu'on a fait juste ici c'est des échos pelviennes chez l'obstétricienne c'est pas une écho genre d'échographe quoi voilà droite bye bye